Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On part à un randonnée avec Joël Allez, j'essaie de deviner Quoi ? Tu veux gâcher la surprise ? Je sais pas Une petite surprise ? C'est un dinosaure ? Moi, tu sais, c'est une bouche-couche Est-ce que c'est un cabriolet ? Un cabriolet ? Un cabriolet ? Est-ce que c'est un chiot ? Est-ce que c'est un paquet de chatons ? Une portée, tu veux dire ? C'est quoi une portée ? Un groupe de chatons ? Alors, pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons ? Ça, j'en sais rien Ça marche pas comme ça C'est débile C'est pas une portée de chatons Ok, ok Une montgolfière Avance Au lieu de parler Moi aussi, je dois avouer que j'ai hâte de savoir c'est quoi la surprise J'espère qu'on va le savoir bientôt Là, on m'aure juste Nowhere Fais attention T'inquiète Là, on a eu une surprise Mais t'es malade ou quoi ? Si seulement tu pouvais voir ta tête Je pourrais me noyer Mais non, tu vas pas te noyer Mais non, tu sais nager, voyons donc C'est ça, marre-toi l'ancêtre L'ancêtre C'est par là Je te déteste Ben, nous voyons donc Tu nages de mieux en mieux N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens Repousser l'eau avec le bras entier Bla, bla, bla Je suis content de voir que tu m'écoutes Eh oui Parfois Ellie, viens là, regarde un peu ça Tu vois le cerne ? Tu le vois juste là, regarde Ouais Ah ouais Je le vois Ouais On dirait Bon, coup sur coup Alors, ça fait quoi ? Ça rafraîchit Ouais, c'est pas cool de se faire pousser Un moment de plaisir à tes deux Hein ? Eh ben En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage Je me suis vengée T'es super énervée Ouais, t'as raison Je suis super énervée Allez, viens Let's go C'est le moment de traversier En faisant la bombe On va devoir passer là-dessous Inspire à fond Ouais, pas de problème T'inquiète, Joel On va passer avec succès Bon On va-tu finalement la voir ? La surprise Est-ce que c'est mon prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con ? Tu te demandes pardon ? Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroriste On finissait tout le temps en col Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non ? Ouais, ça vaut pas la peine C'est un endroit éloigné, en tout cas J'espère que ça vaut vraiment la peine à se rendre jusque-là Probablement que oui Mystère Est-ce que c'est... Une nouvelle paire de baskets ? Ouais, on dit pas Un peu plus mon tempo Allez, filme-moi un coup de main Ok Ça me saoule, j'arrête de deviner Ah, enfin Finalement Attends juste de la traduire à la destination et là Une énorme collection de BD ? Non Non Attends, une collection de DVD ? Oui Laquelle ? Juste, oui C'est des laser disques ? J'en ai entendu parler Dis quelque chose Reste pas juste là A me faire poireté Ok 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 Wyoming Mazem On est au musée Exposition sur les dinosaures On se voit avec justement dans Jurassic Park C'est un dinosaure C'est un dinosaure C'est quoi ? Le pamphlet C'est un livre Un livre sur les dinosaures Un livre sur les dinosaures D'accord Fait que là on va l'instruire un peu sur le monde préhistorique On peut prendre le chapeau Wow, génial Tu veux l'essayer ? Pas du tout Come on, Joelle Comme tu veux Ok On va poursuivre Oh Regarde-moi ces griffes Ça, c'est un vélociraptor Ouais En fait, c'est un déno... D-I-no-nicus Non, c'est un vélociraptor Non, je crois bien que c'est des vélociraptors Ouais Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait Dans le film que j'ai vu On parle dans Jurassic Park Oh, bonjour Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles Qu'est-ce que tu fabriques ? Un peu plus tard Oh, attendez Un des dinosaures est arrivé Joël, c'est pour toi Très drôle Ouais, c'était très drôle Parce que t'es vieux Mais oui, j'avais compris Ok On va juste faire sûr Ok, l'ancêtre Giant of the past Ceux-là sont pas grands Conso-niatus Conso-niatus Difficile à prononcer Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Ouais Mais pas dans le même En fait, ils ont fait une suite C'était moins bien J'avoue que Il a raison C'était moins bien Là, on va en apprendre un peu plus Sur tous ces dinosaures Belle description Un Tricerato Nous, on le connaît tous C'est vraiment indispensable J'espère qu'elle ne va pas tous le faire Pour tous les dinosaures Portons-moi une fois le chapeau Je donnais un petit style Hey, Joël Ellie Interdiction de l'enlever Mon anniversaire Mes règles That's it Je crois pas qu'elle Aurait pu quand même lui mettre Le chapeau Il est trop haut Ici, qu'est-ce qu'on a ? Le Dimetrodon Était un super prédateur C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire Plutôt court sur pattes C'est pas la taille qui compte Le monde d'aujourd'hui Un super prédateur C'est Les pluants Les claqueurs Les coureurs Qui trouve ces noms ? Les scientifiques Bah Ils sont nuls Ouais, ils devraient chercher un peu plus J'avoue Le Brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour Ouh Imagine les crottes Il y avait une scène où En fait, un personnage dit C'est vraiment un gros tas de merde C'est quoi ce film ? Et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson Soirée film Ouh, le Tyrannosaurus Regarde l'épaisseur de son crâne à lui Il ressemble un peu Euh, à Tommy Sérieux ? Je lui dirais que t'as dit ça Non pitié Sous le bon angle C'est Tommy Tout craché Bon Ça a l'air qu'il arrive Jouer ! Celui-là ressemble à un oiseau Eh ben, en fait Les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient Un Novirator Oh Pardon, monsieur le professeur Qu'est-ce que tu crois ? Je sais des choses Grâce à un film Continue Au moins, c'est des choses Oh, un deuxième chapeau Là, on va faire la paire Je vais se tasser du chemin Avant de monter à l'étage J'ai vu une pièce plus loin On va aller vérifier Pour faire certain qu'on n'oublie rien Je sais que je le dis souvent Oh Ça, par exemple Laquelle, qu'est-ce que c'est cette fois ? Oh, cool The Nighthawk Qu'est-ce que tu as trouvé ? Ces cartes de super-héros Je crois que c'était à la mode avant Je crois que Sarah a fait la collection pendant un temps Mais je confonds peut-être avec les petites bestioles Je sais plus C'est pas dur à devenir Soit des petites bestioles Ou une carte On peut pas confondre les deux Bon, là On va finalement pouvoir monter à l'étage Vous allez souvent au musée ? Ouais Ouais, Sarah était fan Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas On dirait une girafe Ouais, je trouve aussi Touché Je reconnais que c'est drôle Tu vois ? Cool, dans cet épisode On a une visite au musée On en apprend un peu plus sur les dinosaures Ici, je crois que ça va être plus le côté planète Astronaute C'est avec les étoiles sur les murs Tu savais qu'il y avait ça ? Ah, ça te plaît pas Non, on peut partir T'es bête On va faire un petit tour avec les planètes Hé, Joël Tu connais le nom de toutes les planètes ? Ah, ah, ah Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano Ok Euh, tu me fais une attaque ou quoi, là ? Mon Mercure Vieux Vénus Tonton Terre Ah, ok C'est un truc pour se rappeler des planètes C'est bien trouvé À un moment donné, ça vient lasser à l'ombre Hé, Joël Quel a été le premier animal à être allé dans l'espace ? Ah, ben ça, je sais C'était un singe Non, c'est des mouches Des mouches ? En 1947 C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude Et elles ont survécu La vache était plutôt fou Cool Merci Et ça les a transformés en super mouches ? Quoi ? Non Ben non De quoi tu parles ? Hé, ça, c'est cool, par exemple Vous êtes là, moyen de transport pour aller sur la Lune ? Trop génial Il est où, le volant ? Les Rovers n'ont pas de volant Il y a des manettes Ah Attends C'est le vrai, Rovers ? Ils ont laissé les vrais sur la Lune Alors, je dirais que non Et non La meilleure chose, la prochaine fois, c'est juste Une pièce de musée Ici, on a tous des genres de satellites Assez cool quand même On a une petite navette spatiale par ici Ici, on va peut-être bien pouvoir y monter Mais avant, on va vérifier, on a toutes des tenues d'astronautes de différents types C'est sûr, tu vas te mettre ça sur la tête ? C'est sûr, tu vas te mettre ça sur la tête ? Bon, ici, il y a un spot qu'on peut venir à Un jour On peut toujours rêver Je vais aller vérifier si on peut entrer dans la navette Attention à la tête Attention à la tête Bonne expérience Shovel en a fait vraiment beaucoup pour Ellie C'est ce qu'on voit Il en a appris beaucoup Putain Non mais, t'imagines le truc ? Bon anniversaire Il y avait tout prévu C'est quoi ça ? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver Prends-la Ça, il y a des bruits d'espoir ou quelque chose du genre pour se mettre dans l'ambiance Ferme les yeux Tu vas voir, ça vaut le coup Ok On va vraiment pouvoir se mettre dans l'ambiance Comme ça, ça serait vraiment dans l'espace On est à rebours 5,4,3,2,1,4 D'accord, on fait tout sur le moment, on a une liftoff, on a une liftoff, 32 minutes à 30 minutes, jusqu'à 30 h, on a une liftoff, 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 on a une liftoff. On aurait vraiment cru. Un moment de relaxation totale. T'en penses quoi? T'as aimé ton cadeau. Je l'ai adoré, putain. Eh bien, tant mieux. Oh, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, on pourrait. Ouais, ok. Allez. On aurait pu rester encore un peu, mais je crois qu'on repart en mode exploration. Eh, bienvenue sur Terre. Ouais. Wow. Un autre épinglet. On va mettre sur notre backpack. Bon, on continue notre chemin. Je ne sais pas c'est quoi qu'on va voir cette fois-ci. J'espère que la visite n'est pas déjà terminée. Attends. Ouh, c'est ouvert. Le musée continue par ici. Je ne suis jamais allé dans ce bâtiment. Ouh. On y va alors? Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller? J'ai une bonne idée. Ouh. Allez. L'insert à l'eau. Allez, viens. Non. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Si Joël n'a jamais venu dans ce bâtiment, ça veut dire qu'on pourrait avoir des surprises. Il n'a jamais été exploré. Natural History Center. Eh, fais-moi entrer. Je ne sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On ne veut pas abandonner maintenant. Ça va bien aller. Elle est courière ce qui arrive de fois. On va s'en sortir. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Ouais, il y a un truc. Essaye de nous trouver à un autre accès. Ça fait le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Oh. Ça, ça me dit rien qui vaille quand on voit des écritures après le mur comme ça. Oh, j'ai le moral, mon vieux. I kill for them. J'ai tu pour eux. En voilà un qui en manque de câlins. Carrément. Ici, on a un bison. Ok. Ici. On n'a pas le choix d'allumer la torche parce qu'on ne voit plus rien. Il fait sombre ici. Je ne te le fais pas dire. Wow. Les quatre soldats à l'entrée. Le dernier à crier. What the fuck is that? On a torturé la femme. J'ai bésé sur le piton trop vite. Ok. On va vérifier. Non. Je n'ai aucune idée de c'était quoi, mais... Ici, on l'a. Les bagabonds qui me sont introduits dans le camp. Ils voulaient juste manger. What the hell? Montre-toi, putain. Le gamin qui s'est mis à courir, je n'ai pas pu l'arrêter. Ok. Il n'y a pas rien d'autre qu'on peut récolter, je crois. Il n'y a pas rien d'autre qu'on peut confectionner au moins un kit de soins. Ok, ça commence à être un peu stressant. Dans cette lettre. C'est pas petit. J'ai eu un petit moment de panique quand même. What the hell? My god! Finalement, c'était juste un cinglier. Oh, c'est le signe des Lucioles. Menteur écrit juste en dessous, par exemple. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Es-tu bien? Ouais. J'arrive. Oh, je crois que c'est ce qui a mis fin à notre souvenir. Oh. Seattle, jour 2. Oh yeah! On avance dans le jeu. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Le réveil a été dur. Je crois qu'on va aller vérifier ce que Dina fait. Puis qu'on entend la radio doit être en train de la bricoler. Bien, je l'espère. Sinon, moi, on pourrait... Oui. Avant, je voudrais juste aller voir... Oui. Dina n'est plus là. Ça veut dire qu'elle est à l'étage. Qu'est-ce que tu fabriques? On va venir jeter un petit coup d'œil. C'est pas ce que je m'attendais à voir à rentrer dans la pièce. C'est quelqu'un qui vaut mieux, mais... Tu me trouves toujours canon, là? Carrément. Carrément. Oh. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Il a disparu? Peut-être que Tommy l'a chopé. C'est possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Romeo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. Avant. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Ça n'a vraiment pas l'air de filer pour elle. Ça fait du bien. Écoute, je suis vraiment désolée. Pour la nuit dernière. C'est le temps de se réconcilier. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici, le secteur 13, unité lima à proximité. On vient le cas. À vous. Ce ne sont pas des cas. Il s'agit d'un homme seul. Armé. Tu penses à ce que je pense? C'est Tommy. C'est où le secteur 14? En fait, je n'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il crèste. Il crèste. D'accord. Je suis pas sûr que Dina devrait venir avec nous, par exemple. Ouais, elle devrait rester là, un lieu sûr. Toi, tu les gardes sur Écoute. Ouais, d'accord. Attends. Tiens, Misa. Pour te porter chance. Ça te portera chance. Je savais que c'était ce qu'elle allait dire. Je crois pas en la chance. T'attends. Là, c'est parti, ça veut dire qu'on s'en va vers... Là, on va pouvoir en expédition au sud. Il crèste. Ok, il crèste. C'est le bon endroit. Ouais, c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Mais, en se rendant là-bas, on va farfouiller, comme on fait toujours. En cas, qu'on trouverait quelque chose. Oh! Ça commence bien par tes petits remontants, par des médicaments. C'est rien d'important. On peut rien confectionner non plus pour l'instant. Bon. Ici. Qu'est-ce qu'on a? Il va falloir voir grand-chose. Il y a un trou dans le mur pour commencer. Tout doit avoir été déjà pillé. On s'en doute. Oh, c'est la deuxième que je vois de celle-là. Bear your ping. Jungle Washington Liberation Front. Il y a rien d'intéressant. On a été là carrément pour l'arrière. On va se frayer un chemin pour sortir. Bon. Et ici, maintenant. ça ne nous a pas à l'extérieur. Ça ne nous a pas à l'extérieur. on n'a pas trouvé grand-chose. Il y a des bâtiments comme ça que c'est des choses qui arrivent. On va déverrouiller la porte et ensuite aller voir ce qu'il se trouve au sous-sol. On a une place où on va pouvoir upgrader nos armes. Ici, on a un genre de trophée. Il était numéro 1 en tir à l'arc. En tir à l'arc. Bon. on va commencer ici. Après ça, on va... Oh. J'espère que ce n'est pas lui. C'est plutôt pas mal. Joyeux anniversaire pour Paul. Le meilleur tueur de claqueurs. Donc on va faire des portes. Oh. Cartouche. Pièce de métal. Oh. Disci. Juste avant d'aller confectionner. Ça donne bien. Maintenant. Que-ce qu'on peut faire ? 57 pièces de métal la capacité je crois que je vais prendre la capacité, c'est le seul que je peux faire pour l'instant plus qu'une capacité, on va avoir upgrade au maximum le fusil avéro aussi c'est tout pour l'épisode 9 de The Last of Us Part 2 si vous avez aimé, laissez-le un petit like ou le petit commentaire qui fait toujours plaisir dans cet épisode, ça a été plutôt tranquille, on a eu le droit à une visite au musée avec Joël, c'était un souvenir d'Elie sur ce, je vous dis bonne soirée, à la prochaine merci 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 merci